on va continuer à t'écouter je suis l'erreur de la nature 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 au Cameroun au Cameroun ici le Cameroun ici là tu m'installe je vais vous avoir porté plainte même 5 francs tu l'auras pas même si dans le juge je ne sais pas quel coquille il dit que je dois payer 10 millions même 5 francs mes sang mes sang dites à mes sang qu'elle dit que même l'Europe elle n'aura pas elle parle des 3 millions qu'on a condamné pour diffamation au Cameroun là elle dit que c'est son pays ce sont ses oncles qui ont le Cameroun que mes sang n'aura même pas un kick-off donc mes sang même 5 francs tu n'auras pas c'est ce qu'elle dit non c'est ce qu'elle dit mes sang il faut même faire la mise en deux mais elle dit qu'elle a trop l'argent comme même 5 francs elle ne paye pas c'est ce qu'elle a dit que le pays les appartient même 5 francs tu ne l'auras pas toi tu dis ça je 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 vais dans ce Cameroun je ne l'auras pas même 5 francs tu ne l'auras pas elle se balade comme elle veut dans ce Cameroun c'est le pays de son père et de sa mère c'est elle qui est au Cameroun elle est très proche de toutes les autorités vous aimez qui elle parle comme elle veut quand elle veut à qui elle veut et puis ça ne chauffe même pas mais moi là tu me parles je te lave et puis il n'y a rien une bordée de la rue de Genève elle ne peut pas venir me parler tu me parles pour quoi ? toi là tu peux donner des conseils à quelqu'un toute la prostitution que tu as faite si là tu parles de quoi ? tu as quitté un badass pour quoi ? c'est pour la bordellerie c'est la bordellerie qui t'a fait quitter le mariage c'est toi qui veux rester en mariage c'est toi qui veux bander sur le trottoir et ça ça marche le monsieur s'est fâché il a été mis dehors il t'a mis dehors c'est toi qui veux le mariage c'est toi qui es doux dans la prostitution même quand tu as le mariage la prostitution ne te laisse pas le monsieur dit il faut sortir va continuer la bordellerie tu as continué non ? tu as continué mais le monsieur comme il était déçu il ne s'est plus remarqué il vivait avec une concubine et puis après quand il est mort puisque c'était toi qui étais encore légalement Marie n'avait pas encore divorcé normalement c'est toi qui touche la grande il n'y a pas de débat c'est normal donc tu es une veuve en embuscade tu ne devrais même pas l'ouvrir c'est comme ça que ça est oui c'est le pays de ton père n'importe quoi maman maman tu ne te prends pas pour 5 francs tu ne te prends pas pour 5 francs mais ce tout un lion indomptable a eu le privilège de s'asseoir à côté d'une gosse facochère comme ça jusqu'à elle elle nous pompe l'air que il a eu le privilège de s'asseoir à côté d'elle tu ne représentes quoi au Cameroun tu es qui qui te connaît en dehors d'aller d'aller faire les pieds de rue devant le bureau pour recevoir et faire 2-3 photos tu ne représentes qui au Cameroun moi là je veux au Cameroun tu m'as vu devant le bureau de quelqu'un au Cameroun parce que je ne marche pas derrière les autorités ça ne m'intéresse pas moi quand l'autorité veut me voir soit il m'invite chez lui je ne pars pas dans les bureaux des gens je ne pars pas dans les bureaux des gens tu passes autant à te promener de bureau en bureau pour chercher jusqu'à ce qu'on te reçoit tu fais une photo et vraiment moi je suis une autorité quelle autorité qui te considère au Cameroun qui te connaît au Cameroun qui te connaît au Cameroun je vois personne je ne sais pas pourquoi vous vous prenez sur les réseaux sociaux c'est toi qui crois que tu es très très grave tu n'es rien du tout tu n'es rien du tout au Cameroun hein il ne faut pas que le filtre à ta l'âge de trompe dans la vraie ville sûr que quand quelqu'un est assis à côté de toi au Cameroun il fait chaud là les gens transpirent là c'est l'odeur des mouches qu'on voit voilà ta peau avec tout ce que ça subit quand tu transpires la peau n'a plus de fond parce que la peau quand tu es pris à l'école la peau a des comment on dit des rétentions et tout et tout donc quand la peau a été tellement agressée quand tu transpires il n'y a pas de filtre il n'y a rien donc sûr que quand il y a la transpiration sur toi les odeurs sont même pas gérables oui tu avais toutes les maisons closées c'est-à-dire que tu as abordé ici tu avais tu avais dans un immeuble à Genève tu prenais les clients pour toi tu montais avec vous étiez sur le trottoir et c'est toi qui viens m'appeler le lélé tu n'as pas fait des patouzes là pour les clients à Genève et vous êtes là à salir le litre mais on s'en fout quand tu l'as appelé ou pas c'est la grande soeur mon avouage la métisse que tu avais c'est la grande soeur la suivie maintenant elle m'a invité chez elle je suis qui les vraies personnes me suivent les vraies je t'ai dit que les personnes les vraies femmes les vraies dames les vraies personnes toi tu es qui oui ah non du showbiz que tu fais tu montes tu descends là tu veux léger tout le monde conseil que tu lèges ah non du showbiz là je monte je descends je suis qui je veux léger tout le monde et là le showbiz maman je souffre donc tous les artistes mon travail c'est vraiment donc depuis 25 ans le marché des artistes m'appeler ma plus joie donc c'est tout ce que j'essaie de faire dans le showbiz mon travail c'est de chercher ça et les artistes n'ont jamais dit ça donc je suis tellement désespéré dans le showbiz tu montes tu descends tu cherchais à léger et j'ai gagné maman c'est quoi c'est le chocolat c'est le yaourt dans mon travail c'est de se mettre c'est pour laisser le yaourt c'est le chocolat c'est un travail bon je le dis dis à tes followers ce que tu faisais sur le trottoir de Genève tu as l'amène les chaînons ok dis-le le travail que tu faisais sur le trottoir de Genève une vieille bordel de Genève comme ça tu m'as vu sur le trottoir de Genève il faut jurer que tu n'as jamais partagé le cli tu n'as jamais partagé un client avec tes soeurs sur le trottoir tu appelles ça quoi tu appelles ça quoi il y a les clients qui viennent ils veulent trois, quatre filles tu n'as jamais fait ça tu n'as pas bordé à Genève toutes les maisons que tu avais à Genève tous tes problèmes en Suisse viennent de ça même si que tu mettais dans la prostitution une bonne partie de tes problèmes va du fait que tu as mis certaines filles dans la prostitution à Genève c'est toi qui m'aimes parler une grosse sorcière comme ça je te dis tu peux te clasher là je ne te clashe pas je ne t'ai pas tu peux te clasher tu peux me mettre ta mère tu peux mettre la mère quelle mère de regarde l'enfant mais on voit regarde 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 l'enfant regarde regardez l'enfant comment elle est belle que j'arrête de dormir voici ma te joie ça c'est ça c'est ça regardez l'enfant comment elle est belle elle est magnifique elle est jolie maman même dans ton village on ne te reconnait pas te voici ici quand il faut faire les directs sans filtre c'est ça te voici ici maman les lunettes de la chine sur nous maintenant c'est le on dirait james bond les lunettes de james bond c'est les lunettes de james bond que tu veux voir maf c'est c'est dosé c'est james bond avec les lunettes posées comme ça elle est là posée c'est la chine que tu veux voir c'est la qualité que tu veux voir les lunettes sont imposées c'est dosé ça c'est 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 mât de joie tu parles tu parles à la lune même la villageoise elle est là comme ça attends attends tu veux te lâcher tu veux mettre ta mère là sur moi je te dis je te dis regardez sa maison c'est chez jen à yaoundé quand tu as arrêté des petits dorons il donne dans les appartements il revient me parler au Cameroun imbécile mais bien l'homme hey tu as quelqu'un qui te connaît Zach merde je souffrais je souffrais que vous avez vu sa maison que je ne suis rien que quand je veux arrêter d'arriver au Cameroun je ne vais pas dormir il tourne dans les appartements me blâche je ne vais pas lui parler bon je vais te répondre tout simplement quand tu vas arriver ici en Europe tu vas arrêter d'aller squatter chez les gens pour dormir on peut se parler tout benguiste en Afrique est un millionnaire tout benguiste mais ce n'est pas n'importe quel benguiste qui est millionnaire en Suisse donc tu dis que je dois arrêter d'aller dormir quand j'arrive maman c'est mon niveau je dors seulement là-bas j'ai fait un choix d'investir en Suisse ce n'est pas d'aller au je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin de dire que j'ai ça sur Cameroun ça n'intéresse personne bon toi tu as ta villa tu as construit félicitations bravo maman si au moins c'est la sueur des cuisses de la Suisse peut vous permettre de faire quelque chose je te félicite si tout le froid que tu as porté sur le trottoir de Genève tu as pu faire quelque chose je te félicite si toutes les maisons closées que tu as ouvert à Genève pour mettre à la traite des femmes pour te faire de l'argent t'as aidé à avoir un petit au Cameroun ils te félicitent bravo donc maman quand tu vas arriver tu vas aussi avoir quand tu vas arriver tu vas aussi avoir quand tu vas aussi arriver en bain tu vas arrêter d'aller dormir chez les gens chercher où tu vas dormir on va se parler je vais juste te dire une petite chose que tu dois comprendre et tu le sais je te parle parce que tu as vu qu'en Suisse tu connais la réalité de la Suisse c'est pas la France c'est pas l'Allemagne c'est pas tout ceci tu sais bien qu'en Suisse même si quelqu'un a acheté une cuisine il faut le respecter c'est-à-dire un appart même si quelqu'un a acheté une chambre en Suisse il faut le respecter d'accord tu as compris ce que j'ai dit non en Suisse il y a 30% de propriétaires dont 70% des habitants de Suisse louent vous pouvez google et regarder ce que je dis il y a 30% de propriétaires 70% t'as dit que pour être propriétaires en Suisse il faut y aller et ça je suis propriété d'un bien mobilier en Suisse pas que mon mari a acheté je suis venu non pas à part un franc deux francs trois francs on achète ensemble ça veut dire que ce n'est pas le vieil on reste c'est la sueur d'un couple qui a mis chacun un franc toi tu es une veuve par embuscade tu n'as jamais consommé ton mariage ton mari est mort on t'a appelé parce que tu étais encore légalement marié tu ne vivais plus avec le monsieur je n'ai jamais été une veuve par embuscade j'ai pris le monsieur jusqu'au bout jusqu'à la dernière minute légalement je suis reconnu comme ça comme une vraie veuve ce n'est pas vos machins que vous dites que tu n'as pas assez fait le veuve je devais me déshabiller pour faire le veuve ça vous regarde en quoi je devais enlever mes habits pour vous montrer que je souffre que mon mari est mort vous croyez qu'un homme n'a pas besoin d'être soutenu vivant vous croyez que quand il meurt là ça change de quoi que ça est en Chine en France ou quoi c'est quand il est vivant que vous devez montrer que vous êtes là et j'ai été là pour lui pendant 5 ans jour et nuit je ne sais pas si tu as travaillé dans les fonds mais s'occuper d'un malade 24 sur 24 il faut y aller ce n'est pas un jour près de 5 ans il faut y aller ma chérie je ne te souhaite pas ça